Yo bonjour à tous Avant ils se marrent, on va rater d'aller C'est raté C'est de la bullshit Faut que je fasse Court précis Yo bonjour à tous et rami Est-ce que c'est la légende de la photo ou pas ? Le Panasonic FZ NEEE panasonic fz 1000 comme c'est indiqué ici donc c'est lui quel con putain alors ce modèle là c'est un modèle qui n'est pas neuf c'est de l'occasion comme toujours mais une occasion en bon état donc il est d'occasion oui et alors voilà moi il fonctionne tant qu'il fonctionne ça me va bon il ya quelques petites éraflures mais vraiment rien du tout de méchant c'est normal il a servi écoute il a peut-être pas bien été entreposés mais bon ça c'est pas grave tout marche dessus donc le voici c'est le zen 1000 donc comme on le voit ici avec son objectif 25 400 mm vous pouvez encore le trouver aujourd'hui tout dépend où ça c'est vous qui choisissez c'est vous qui décidez aux alentours des 600 euros sachant que son prix de lancement en 2014 puisqu'il a été lancé en 2014 par panasonic et bien son prix à l'époque il était de 899 euros prix de lancement donc c'est vrai que à 350 euros on a quand même fait une belle affaire alors donc comme je vous le disais l'objectif alors c'est indiqué que c'est un 25 400 ici en même dans les documentations c'est indiqué ça mais il ya d'autres indications au niveau de l'objectif qui est une un objectif leica bien sûr déjà la focale c'est une focale de 2,8 jusqu'à 4 et en fait on a d'autres indications qui nous font un petit peu de l'oeil là on dirait plus que c'est un 9,1 146 et que c'est équivalent c'est un 25 400 voilà mais bon bref les spécialistes vraiment ferru pour me corriger le petit slot batterie et carte sd ici juste en dessous la carte sd elle est installée la batterie aussi c'est une batterie de alors si je dis pas de conneries c'est 1200 millions vers heure voilà c'est une batterie de 7,2 volts 1200 millions per heure voilà le test de longévité on verra ça quand j'utiliserai l'appareil photo dans la vie de tous les jours donc là il a son pare soleil pare soleil qui est fixé directement sur l'objectif donc là en fait je peux laisser le pare soleil sur l'objectif même quand l'appareil photo est éteint parce que si l'objectif il est à fleur de à fleur de carénage en fait si vous voulez donc ça passe vous n'allez pas tout péter en fait ça va pas tout tirer dedans et tout péter alors au menu de ceux et demi là on a par ici une petite trappe marque hdmi en réalité qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a une prise pour une télécommande je vais rapprocher ça un petit peu voilà tout en haut qui ressemble à un jack c'est la prise pour la télécommande on a juste en dessous un micro mini je sais jamais mini hdmi et en dessous on a une sortie on va dire avait avait maria non j'ai une sortie vous voyez rien c'est terrible voit rien voilà là tout en bas la dernière tout en bas la troisième tout en bas c'est la sortie avait out machin la t'est digital le truc voilà et de l'autre côté on a une prise micro voilà on a une enfin une entrée pardon micro qui se trouve juste ici un petit capuchon il s'en voilà une entrée micro juste ici il n'y a pas de prise casque c'est un peu dommage mais il ya au moins une entrée micro et ça moi ça me fait plaisir au niveau de tout ce qui est commande touche etc etc on a différentes touches que je vais appeler fonction en fait c'est fn si vous voulez voilà bref de fn1 à fn5 sur celui ci donc fn1 et 2 elles sont là au dessus voilà fn1 fn2 fn3 ici fn4 là en bas et fn5 juste ici je vous explique un petit peu à quoi ça sert fn2 fn1 j'en sais rien j'ai pas encore vu j'ai pas encore pu tester correctement fn2 c'est pour activer la connexion wifi et toi partager les photos etc etc avec l'application qui est fourni normalement je sais plus comment il s'appelle c'est panasonic image app je crois un truc comme ça vous pouvez contrôler votre appareil photo tout ça distance c'est un peu comme le sony mais voilà c'est panasonic fn3 c'est la touche du menu rapide qui se trouve juste ici le q menu le fameux q menu c'est le menu rapide fn4 c'est la touche de suppression ou de retour en fait tout simplement quand vous êtes dans les menus etc etc et la dernière fn5 ici qui se trouve juste là c'est pour pouvoir basculer parce que vous avez un viseur ici un viseur oled et c'est pour pouvoir basculer soit manuellement entre l'écran et le viseur ou le mettre en automatique justement avec le capteur là qui se trouve là juste en dessous capteur en gros vous approchez votre oeil et ça vous met directement dans le viseur et ça éteint l'écran l'écran d'ailleurs est monté sur rotule comme vous le voyez ici il s'ouvre comme ceci on peut le pivoter comme cela pour pouvoir faire selfie et bien sûr le remettre comme ça pour voir ce qui se passe dessus je me serais attendu personnellement ce qui soit un tout petit peu plus grand mais ma fois c'est pas grave on va comparer un peu face aux hx 60 que j'ai encore juste ici donc là pas de bidule de machin très compliqué avec ça une molette ici qui déconne un peu une autre molette ici de sélection de mode psm qui déconne aussi un petit peu l'écran bien sûr et on voit alors je sais pas si j'arriverai à vous à vous bien vous montrer dans la vidéo non je vais avoir un peu de mal je suis désolé globalement c'est la même taille globalement c'est la même taille mais pourquoi je ne sais pas mais il a tendance à faire plus petit ici c'est peut-être à cause des bocs mais bon c'est pas bien grave on va s'en remettre voilà donc ça c'est la face arrière de l'appareil photo pas de viseur ici là il y en a un etc etc enfin c'est totalement différent c'est pas le même l'un est un bridge l'autre est un compact expert et l'avant voilà c'est ridicule le sony à côté est ridicule ridiculement dégueulasse au niveau de l'audio on a un microphone stéréo qui se trouve juste ici voilà microphone stéréo qui dispose du dolby aussi et la griffe flash tout en moi avec le petit cache alors j'ai pas osé forcer j'ai pas réussi à l'enlever mais ça s'enlève il ya un petit un petit bidule la molette psm pour sélectionner vos modes avec un mode manuel un mode vidéo manuel des modes ici c1 et c2 pour du paramétrage personnalisé on va dire il sauvegarde vos paramètres je crois que c'est ça un mode scène un mode créatif un mode tout automatique pour la photo qui se trouve juste au dessus du p et le mode programme pour la photo de l'autre côté on peut sélectionner directement si on veut faire une prise de vue unique un mode rafale enfin les différents modes rafale et les différents modes retardeurs qui se trouve juste ici les deux derniers voilé vous savez tout il ya une dragon qui livra avec donc vous avez le pare-soleil la dragon lumix qui est aussi présente sur les gh5 gh4 tout ça voilà un chargeur de batterie et un cache pour mettre au bout de l'objectif alors je n'ai pas là parce que dans la boîte un tout bêtement mais voilà vous venez mettre votre cache au bout là pour pour cacher tout ça une molette ici tout au bout pour soi au choix soit faire le focus soit faire le zoom et ça vous choisissez avec ce bouton là il ya un mode zoom donc si je tourne ça quand il est allumé l'appareil photo ben ça ça fait zoom ça ça bouge le zoom en dessous on a la touche ici power oyes qui est sur off c'est le stabilisateur d'image l'objectif est stabilisé sur cinq axes donc vous avez le stabilisateur le stabilisateur pardon que vous pouvez ici bouger soit on soit off flash présent aussi et qui est rétractable donc vous avez une petite touche ici hop là qui vous permet de faire sortir le flash qui sort un petit peu en mode à hitler je vais avoir des problèmes mais voilà ça sort un petit peu comme ça et on range tout doucement allez va te coucher c'est bon ça va aller c'est vrai que ça fait un peu à hitler je viens de remarquer ça c'est chaud on va vraiment avoir des problèmes c'est chaud c'est chaud alors on va lui mais un petit peu l'appareil photo via la touche on off qui se trouve ici hop alors certains dans les tests tout ça diront que le temps d'allumage est un peu long par rapport à d'autres modèles moi je trouve que c'est quand même assez rapide bah en fait moi je te dis rien que c'est aléatoire parce que tout à l'heure tu vois là tu l'as allumé ça s'affichait tout de suite mais moi tout à l'heure j'ai allumé quand elle est en fait tous les menus ici tous les petites indications ça a mis un temps fou à arriver voilà donc moi je pense que c'est assez aléatoire alors donc là je vais vous montrer justement ce que je vous parlais tout à l'heure c'est la molette tout au bout du tout au bout de l'objectif voilà qui est ici qui fait tout le tour ce que c'est que ce bordel voilà qui est ici qui fait tout le tour là il est c'est réglé en zoom donc voilà si je tourne ça fait un zoom voilà zoom 16x d'ailleurs voilà voilà et de l'autre sens ça ça recule voilà fin de la vidéo salut non j'ai connu et donc là vous faites le zoom comme ça et ensuite le focus bah vous le faites en en appuyant légèrement sur l'obturateur donc je vais essayer de vous montrer rapidement avec l'écran voilà bon la gopro fait pas de focus par contre c'est toujours ça hop on zoom sur la souris par exemple je suis en mode continue c'est à dire si je hop et là je peux bouger faire ce que je veux il va tout le temps faire le focus bon là il fait le focus sur le tapis mais voilà donc là il va me faire le focus voilà sur la truc si je descends sur le rubix il me fait un faux je lâche le focus et que je zoome ah j'arrive pas à faire ok c'est trop loin voilà là je peux pas faire la mais bon c'est pas grave donc vous voyez un petit peu le fonctionnement et là par contre si je le mets en focus ici je zoome avec la molette ici classique tac 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 là forcément on ne voit rien et là je change le focus avec la bague et ça ne marche pas génial parce qu'il est en continu faut d'abord mettre ici putain je suis con ici faut le mettre en manuel là il ya différents modes pour le mettre en manuel et après on peut toucher ok ça va aller hein les gars là par contre je vous a merde vous voyez rien mais je suis con là par contre je vous avouerai que la distance focale là on est foutu là clairement c'est de la baise intégrale là je veux dire j'ai trop zoomé voilà on peut faire ce qu'on veut ça passe pas voilà messieurs dames c'était pour le petit test donc c'est le panasonic lumix fz1000 voilà qui est juste ici voyez vous il est pas haut hein il est pas haut je m'arrête là pour tout ce qui est test tout ça etc je vous ferai vraiment quand je l'aurai bien pris en main je vous ferai un vrai test j'essaierai de vous faire un vrai test complet des fonctionnalités qui serait présente sur cet appareil photo afin de pouvoir vous fournir un bon retour d'expérience et vous ferai aussi un retour d'ailleurs là dessus et donc oui je vais je préfère faire ça plutôt que de vous dire de la merde alors que ça fait deux jours je l'ai on va faire ça comme ça je le prends en main et je reviens vers vous avec un retour un peu plus complet un test des fonctionnalités moi ce qui va déjà me faire bander c'est la prise micro juste ici qui va me permettre enfin de me servir de mon micro cravate audio technica que je m'étais payé et qui était parti en réparation alors qu'il fonctionnait très bien voilà ça c'est c'est une autre histoire messieurs dames ils ont quand même dû bien nous prendre pour des connards c'est ça ils ont dû nous prendre pour des connards et des côto-rep voilà messieurs dames donc voilà en conclusion c'est vraiment le boîtier que j'attendais c'est vraiment ça en fait c'est ça après cette fameuse expérience du fz38 que j'avais eu à l'époque c'est le bridge panasonic aussi qu'il m'avait totalement ni amoureux du bridge là je retrouve ça et c'est vraiment un pur plaisir n'hésitez pas il se trouve encore en occasion comme j'ai dû sûrement vous le dire dans la vidéo le visée de mille qui est aussi dispo donc aujourd'hui en version marque 2 voilà j'ai fini n'oubliez pas les réseaux sociaux pour la chaîne qui sont dans la description est juste ici l'instagram et le facebook enfin c'est l'inverse c'est l'instagram et le facebook on peut pas avoir bon à tous les coups ça c'est humain n'oubliez pas aussi l'adresse car est abonné à gmail.com qui est le signe dans la description juste en dessous ça c'est si vous voulez passer avec vos voitures sur la chaîne pour faire des burn voilà à la prochaine et puis une prochaine vidéo au trépied seront sûrement fait avec ça c'est très bien ça c'est le feu ça j'ai acheté pour ça vaudrait mieux qu'on fasse les vidéos avec surtout au prix qu'on a payé enfin au prix que t'as à payer voilà d'ailleurs merci le Qatar